Mesdames, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Retour des averses, mais principalement sur le nord, le nord-ouest de notre territoire. Ailleurs, on aura un temps calme avec alternance de nuages et d'éclaircies. Nous avons des courants méridionnaux qui circulent toujours sur nos régions. Par contre, nous avons un flux maritime qui vient de la mer du nord, qui s'installe vraiment sur l'ouest et donc qui va nous offrir ce temps instable et qui va aussi faire chuter le thermomètre là-bas. Donc il fait beaucoup plus frais du côté du littoral que sur le restant du pays. Petit noyau dépressionnaire qui nous vient de la France, qui traverse donc notre pays par l'extrême ouest. Et puis ensuite, ça repartira de plus belle dimanche avec à nouveau un temps perturbé. Nous allons être sous l'influence d'une dépression qui est située sur la mer du nord. Le vent aujourd'hui est modéré de secteur sud avec des rafales pouvant aller tout de même jusqu'à 80 km heure. sous les rafales, nous avons donc ces rafales de vent sous évidemment ces averses orageuses. On passe à l'Europe avec des températures très élevées. Si on prend la direction de l'Est, jusqu'à 32 degrés pour Cracovie, 30 degrés du côté de Berlin, 26 pour Amsterdam, 17 du côté de Londres. Donc plus on prend la direction de l'Ouest et plus les températures sont de saison. 24 pour Paris et 23 degrés du côté de Bordeaux. On revient chez nous cet après-midi, alternance de nuages et d'éclaircies. Et je vous le disais, des averses orageuses sont attendues principalement sur le nord, le nord-ouest de notre territoire. Et sous ces averses orageuses, on aura droit à des rafales de vent pouvant aller jusqu'à septembre, voire 80 km heure. Ensuite, vraiment un temps calme pour le sud-est de notre territoire. Des températures toujours très élevées, il fait toujours très chaud, très lourd. Une atmosphère instable de 24 à 31 degrés, la maximale. On va la retrouver du côté de la Campine avec 31 degrés là-bas. Ce soir et cette nuit, toujours un temps variable. Ensuite, on retrouvera un temps beaucoup plus calme. Déjà à partir de 20h, ce sera sec et pour tout le monde. Avec déjà de belles éclaircies en soirée dans le ciel, principalement sur le centre et sur le sud du territoire. Et puis ensuite, des nuages bas qui arriveront dans le courant de la nuit, toujours du côté du littoral de 14 à 18 degrés. Donc des minimas légèrement en baisse et c'est déjà une bonne chose pour mieux dormir, puisque je sais qu'on souffre énormément de cette chaleur, principalement durant la nuit. Ensuite, demain matin, on aura des champs nuageux sur l'ouest, sur le centre. Par contre, sur l'est, déjà de très belles éclaircies. Elles nous viennent de l'Allemagne et puis dans l'après-midi, ces éclaircies vont gagner l'ensemble du territoire. On aura un temps très agréable avec alternance de nuages, d'éclaircies et un temps sec pour tout le monde. Côté mercure, ça baisse légèrement de 19 à 27 degrés. On voit vraiment cette grosse différence entre l'ouest avec des températures qui sont en dessous des 20 degrés. Et regardez, sur l'est, on a vraiment cette ligne de 27 degrés qui s'est installée sur tout l'est de notre territoire. Donc là, on est toujours bien au-dessus des normales de saison. Si on y regarde de plus près à Nieuport, on aura 19 degrés, à Scarbeck 25, à Verviers 24, à Mété 26 et à Neuchâtel 28 degrés. La probabilité de précipitation est de 0 à 10 %, donc peut-être juste quelques petites gouttes. On passe à la journée de dimanche. Alors dimanche, ce sera variable sur l'ouest. Ensuite, sur l'extrême-est, là, ce sera très instable avec des averses, des averses orageuses, des orages et également de la grêle. Là-bas, peut-être sur l'ouest, juste une petite averse isolée, rien d'important, de 20 à 29 degrés pour les maximas. Donc encore une journée très lourde dimanche. On passe au début de la semaine. Début de semaine qui s'annonce assez similaire, en tout cas jusqu'à mercredi. Avec toujours de l'instabilité, des averses orageuses, 23 degrés, 22 pour mardi. On est tout à fait dans les normales de saison. Mercredi, 21 degrés, ce même type de temps. Donc c'est-à-dire de temps en temps, des averses orageuses, des périodes de temps sec jusqu'à 21 degrés mercredi. Et puis enfin l'amélioration après 3 jours d'instabilité. On retrouvera donc une belle amélioration jeudi avec un temps plus sec. On passe en dessous de la barre des 20 degrés. Donc là, on sera en dessous des normales de saison. Et puis à partir de vendredi, donc pour terminer la semaine, vraiment très très belle amélioration. Nette amélioration, elle est là. Et donc on terminera la semaine avec de belles éclaircies, du soleil 21 degrés. Et ce soleil devrait nous accompagner encore pour un bon petit bout de temps. Voilà pour les nouvelles. Je vous souhaite de passer une belle après-midi, un excellent week-end. Aujourd'hui on est le vendredi 18 juin. On fête les Léonces. Bonne fête à vous. Et le soleil ira se coucher à 21h59. Portez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada